Musique Les gars je suis éteint Je vous dis la vérité comme ça au moins t'as vu Comme ça au moins vous savez Vous êtes pas en mode Oh Thomas Vu que je parlais de fatigue ça m'a donné envie de bailler Mais en vrai ça va Les gars déjà premièrement On est d'accord que Joe Barber Joe Barber Mascam Je n'ai plus de mèche C'est trop une dinguerie ça Il m'a baisé la gueule Il a cancel mes mèches Parce que je lui ai dit Je lui ai dit ouais mais frérot j'ai plus de mèche Et il m'a dit Regarde on va écouter en bleu sens ce qu'il m'a dit d'accord T'inquiète tant que ça ne devienne pas blanc C'est que le produit il fait effet Ça peut durer aller deux jours max Sur ma meuf au bout de deux jours c'est parti C'est parce que tu fais pas le shampoing violet Réfé Là tu vois sur la photo ça commence à éclaircir Ça va être impeccable Il dit la vérité ou il dit des bêtises ce mec là Parce que frère Parce que en gros regardez Moi je vous dis exactement ce qu'il m'a fait d'accord Premièrement il m'a refait mes mèches Il m'a refait mes Ces deux mèches là Ces deux mèches là il les a refaites Et ces deux mèches là Genre vraiment De base elles sont blondes Tu vois Mais elles étaient genre vraiment 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 blondes Ensuite après Il m'a mis Il m'a mis de la patine Retirer les reflets Les reflets jaunes Et depuis Alors je vois des reflets de gris Regardez bien Si vous regardez bien on dirait j'ai des cheveux blancs Vous les voyez pas trop Vous les voyez des fois j'ai des petits cheveux blancs ou pas Ils sont blondes Je les avais vu en dessous ils étaient blancs On dirait juste des cheveux blancs quoi Bah ouais Vous êtes content vous avez vu l'annonce Valorant Désolé on était grave en retard On avait dit En fait de base on avait dit 19h Il est vrai Il est vrai que de base on avait dit 19h tu vois Et en fait de ce qui s'est passé De ce que j'ai compris C'est qu'en fait le fichier était trop lourd pour Twitter Donc du coup il a fallu trouver un moyen de compresser le fichier Le plus rapidement possible Et au final ça a pris un petit peu de temps On a réagi en live Trouons une dinguerie Sur quelle live ? Chez Mora ? J'ai vu il y avait Marti qui était en live Il y a Killu je crois qu'il a lancé après Il y a Mora qui était en live Moi je regardais Mora et Marti Trop content de voir Soon dans la line up Et bah franchement je vais vous dire la vérité Parce que je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi Tu vois Moi en gros Regardez je vais vous dire comment je procède tu vois J'ai assez de recul nécessaire Pour savoir que je sais rien tu vois Donc du coup En tout premier quand on fait une équipe e-sport On recrute le coach Et une fois que le coach il est en place On laisse les cartes en main au coach Pour choisir les joueurs tu vois Moi il y avait quelques joueurs que je connaissais comme ça de nom Mais la scène Overwatch compétitif Je ne la connaissais pas Je crois que tu t'es trompé mon bref on est sur Valo là pas Overwatch Oui mais en gros En gros avant Ils étaient Ils étaient Ils étaient pros sur Overwatch Ils ont fait une transition Regardez si je dis pas de bêtises Oui en gros Parce que les gars vous le savez Vous le savez les blagues j'ai du mal Donc si je fais des bêtises Désolé mes petits frères de Valo Ren Je vous aime de tout mon coeur Unko Soon Des légendes d'Overwatch Killu les gars Killu c'était un JL Bon c'en est un Mais les gars Killu depuis juillet 2019 Ils follow la chaîne C'était un viewer de Fortnite Vraiment hein Eh c'est plus Killu C'est lui Killu Qui tire plus vite que son ombre Qui l'eût cru qu'un téléflop allait avoir lieu C'était un viewer de Fortnite Puis après GTA Puis après du reste Tu vois Un vrai de vrai Marty évidemment Vous le connaissez Roden Une légende De Valo Ren Skaz Coach Skaz Que vous avez vu C'était notre coach Et vous avez vu Vous avez vu la barbe qu'il a ou pas Tu l'appelais comment Mais c'était Jazz mon frère Je crois Jazz Pardon J'ai une manne J'ai une manne sur Jazz Vas-y dis-moi C'est le maestro de l'équipe Parce que le Jazz Le virtuose On va l'appeler Jazz du virtuose Le maestro C'est barbe Non ça voilà Elle est bien Tu verras Quand les mecs Ils vont crier Le virtuose Jazz Qui aligne Je sais pas quoi Tu vas bien regretter Thomas si j'entende Une fois sortir de ta bouche Jazz le virtuose Jazz le maestro Je te tabasse Et bien évidemment Yajax Yajax Si je ne dis pas de bêtises Qui était dans l'équipe Dans l'équipe Valorraine De l'Union e-sport De Sam Non à manges là Je me trompe pas Normalement c'était lui D'accord c'était lui Sacré conan Quand on a une sacrée line-up D'ailleurs La dernière fois La dernière fois Oui on a une sacrée line-up D'ailleurs la dernière fois J'ai failli Vous savez J'ai parlé d'Yajax En live J'ai failli faire une gaffe Si jamais J'avais failli faire une gaffe Et j'avais failli dire Je sais plus Pourquoi on parlait d'Yajax J'avais failli dire Je parlais à Sam Mais j'avais dit Ouais Ça c'est notre joueur Et au dernier moment J'ai ravalé J'ai ravalé mes mots Mais tes joueurs C'était pas très discret Thomas sur Twitter Quand même Non frère Non mais Marty C'est un des as Il n'y a pas que lui Il kill lui aussi Ah ouais Il a fait quoi kill lui Bah tu vois le tweet Où les maillots Ils ont brûlé Oui Il a RT cité normal Il a fait Oh non On casse les couilles Putain Genre vraiment normal Tu les a recrutés Moi je pensais Que c'était que sur le live Mais même sur Valo C'est 5 petits spécimens Non Non ça j'étais pas sur le live On va se la remettre On va se la remettre Parce que Est-ce qu'on s'en lasse Est-ce qu'on s'en lasse On va mettre la version YouTube La version YouTube Elle a une plus Plus meilleure qualité D'ailleurs N'oubliez pas N'oubliez pas Mais si jamais Vous avez toujours la version Vous avez toujours la version YouTube Et la chaîne YouTube D'ailleurs je suis pas abonné Après bon je suis abonné Avec l'autre compte Mais non mais parce que C'est vrai c'est pas Non mais la chaîne YouTube Dans laquelle je me serre en stream C'est ma chaîne YouTube Genre de Pro tu vois Moi j'ai ma chaîne YouTube Perso dans laquelle Je suis abonné à mes chaînes Non ok Tu montres l'exemple Oui voilà Je monte l'exemple Je me sub Avec double chaîne Ohlala 4k Non mes frères On dirait pas Ils vont aller planter des gens Apparemment pas trop Ok Petit Petite anecdote Que moi je vous file Entre vous Entre vous et moi Frérot Moi la musique Ça fait Ça fait Ça fait Ça fait Peut-être 15 fois Que je regarde le teaser J'en peux déjà plus La musique Je l'ai trop entendu celle là Let's go On a recruté Saken Ouuuuh C'est Saken Non mais la vie d'amère On dirait Saken Frère Il a un flow de baiser Il a un flow de baiser Mais frère On dirait Saken Je sais pas Mais je te jure Que son flow Charles là Dans un an Saken Ça va lui dire On dirait Marty Marty mon frère Dans un an Ça sera ton tour T'inquiète pas On te dira Mais Saken On dirait trop Marty T'as dit quoi ? Quand il enlève la cagoule Ça a trop de flow Même le clip Les cas attaquent les semis La musique Je sais pas Où vous l'avez trouvée Elle est incroyable Ah mes frères T'as vu On pourrait croire On pourrait croire Que c'est La vie d'amère On dirait Reiss Je te jure On dirait Reiss C'est aussi tard Que les fendants Ou pas Musique faites que pour nous Ok Ah bah c'est une exclue Pour nous Ah bah la musique Incroyable Je pense que c'est Ah ouais Bah elle est vraiment Cataclysmique Oh la la Mais comment ils l'ont pas vue Gros nous On les a éteins J'ai trop hâte Sa mère frère C'est que là vraiment Je ne vis que pour l'e-sport Là Genre là Là vraiment Je ne stream que pour l'e-sport Oh mon frère Kill lui frère Le JL C'était un JL Avant 80% d'entre vous Il a un Wallach là ton pote Mais non C'est une bonne Ah oui il a un Wallach Il est con quoi Le site est relativement clé On se barre à bouter ici On gagneur à l'clutch On se mettrai un jeu de timing ici EGGELU EGGELU Soon frère Et c'est peut-être Soon Mais c'est bien dans le présent Qui va marquer l'histoire de Valorett Remu plait bien vite Oh mon tuyau Non ma taille il est trop fort Bah oui frère Oh ça me dingue Quoi que la taille a écrit As J'entends des fesses Ah ouais Oui regarde Ah oui Ah ouais Des fesses C'est en allemand En allemand Asas dit As Je suis mort Ils sont con ou quoi Oui il y avait Marquis Oui il y avait Marquis Soon il a éteint l'équipe à Marquis Il a éteint son nouveau team Oh non Les transitions par contre C'est qui le monteur Je sais pas Non mais est-ce que Même est-ce qu'on peut parler du flow de Jazz & Co ça Est-ce qu'on peut Ça il a de sacré Il a un flow Mais Jazz c'est une dinguerie frère Le virtuose de l'équipe Non mais frère En plus tu sais frère Moi déjà La première fois que je l'ai eu Je lui ai dit Mets ta cam Il a mis sa cam J'ai vu sa barbe J'ai compris J'ai compris que c'était lui frère J'ai compris que c'était lui notre coach Vraiment J'ai eu aucun doute Oh pourquoi t'as mis les joueurs sous un pont toi Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre là Bah que si jamais Si jamais ils font pas une bonne saison Ils vont finir sous un pont frère Ok ok C'est pas ce que je l'avais compris Oh c'est clair Non c'est pourtant simple C'est plutôt clair Mais ouais ça va être trop bien Je suis trop content Je suis trop content Là les gars C'est J-3 Je sais pas si vous vous rendez compte Parce que là en gros Nous on s'est endormi Tu vois un petit peu niveau e-sport Parce qu'il y avait rien Donc forcément si jamais Si jamais il y avait rien Il y avait rien Mais là Là dans 3 jours ça reprend Le 10 D'ailleurs qui vient Qui vient pas et qui vient quand Moi je viens mardi normalement Faut que je prenne TGV Mac Je viens mardi Ok Et après je décale peut-être Vendredi ou samedi Moi j'essaie de venir Pour le week-end du 14 au 15 Juste du 14 au 15 tu viens toi ? Après je vois si je peux prolonger ça Vas-y ok En fait c'est abusé Pourquoi les logements C'est plus cher maintenant Que pour le 1er janvier Ça a aucun sens Les logements ? En fait le seul C'est le logement moi Qui me casse les couilles Moi c'est le logement aussi Ça me casse la bite Ah pour les hôtels genre ? Ouais les hôtels Ah mais sinon Sinon ce que vous faites Vous prenez un Airbnb A plusieurs Mais on vient pas aux mêmes dates Ah au pire Moi j'aurais TGV Mac Je vais taper des allers-retours Des fois j'entrais chez moi Pour dormir ou je sais pas quoi Faut des liens au loco Franchement j'aimerais vraiment bien Qu'on ne dors pas au loco Mais au pire je vous prends un hôtel Non Archem t'inquiète Ben c'est pas grave Juste je vous prends un hôtel de schlag Héros moi tant qu'il y a un lit C'est juste un palace C'est pas un hôtel ça Ça te va un hôtel de schlag ? En vrai c'est collé au truc je veux bien Ben oui Ouais vas-y on peut trouver On peut trouver un hôtel de schlag Collé au truc Ben merci mon frère Ben je reste tant que tu veux Pas de rien Non mais c'est pas le rat Là c'est pas une question de rat les gars C'est que Il va y avoir 3 personnes Qui vont venir pendant Plus ou moins 2 semaines C'est quoi c'est 60€ la nuit Un hôtel de schlag ? C'est cher de baiser Ben oui ça va quand même Ça va quand même monter Je vais pas leur prendre un 4 étoiles les frères T'as vu l'hôtel qu'on avait pris la dernière fois ? Euh oui Je sais pas pour quelle raison Il dépasse à 100€ la nuit Pour une personne Ouais Parce que tu vois pour moi Moi je voulais rester de mardi Jusqu'à dimanche Comme ça je fais toute la Je fais tout ce que j'ai à faire Et après je me bats J'ai vu 100-100€ les 5 nuits Non attends C'est lui qu'il faut que tu prennes On dirait que c'est moi J'ai une amersaison pour les frères là Lui qu'il faut que tu prennes Non mais ça Lui il a 200€ Pour les 5 jours ? Ouais lui normalement C'est vraiment un hôtel de schlag Ouais vraiment Mais ça à côté C'est pas cher Les gars il y a ça Il va y avoir Attends Putain Attends c'est pas un leak Non mais de toute façon C'est moi le chef Je m'en branle Plus le bootcamp Les gars c'est à dire Les joueurs il faut leur Il faut leur prendre des hôtels Des airbnb Pousse la bouffe Pousse les trucs les gars Au bout d'un moment Je veux bien Mais frère Va falloir se sub quoi Rireau tu gagnes 100 000€ par mois Mais tu n'es pas sub Murat Ahmetti Sub toi comme ça Au moins là tu pourras dire Ouais moi aussi j'ai contribué A leur prendre l'hôtel Hashtag une maison pour Kada Les frères Suivez vous S'il vous plaît J'ai pas envie de dormir Dans un sac de couchage S'il vous plaît Attends j'ai raté quoi J'ai raté quoi J'ai raté quoi J'avais beaucoup plus Mais vu que je suis un petit étudiant Sans revenu fixe Il y a eu des moments Où c'était galère Il y a une bonne dizaine de mois Qui ont sauté mon pote Après normalement Je te les rends les mois de sub Comment ça ? Bah parce que je suis sub A ta chaîne moi aussi Ah je suis sub depuis 7 mois moi Oh t'as un bon Je pensais que j'étais plus Nan Putain Wati Je suis sub depuis combien de temps ? C'est qui ? C'est toi Moi je suis pas en 70-30 Et merci les rêves Apparemment Wati Je suis en se réabonner Tiens dans ta gueule Je suis désoré que j'ai le commun Ouais les beaux gosses Wesh Mora mon frère Ouais mon frère Attends Mora Oh Mora Mora désolé Mora je lui ai fait la misère les frères Oh Totalement désolé Mais tellement mort de rire Mora Et Kada était complice Voilà Kada était complice Je sais je sais Et Lounis aussi il était complice Je sais Et Mounis aussi il était complice frère Bah je sais Explique explique En fait En gros il voulait trop jouer à LOL Mora Tu vois Et moi je voulais trop attendre l'annonce En gros j'avais trop envie de jouer à LOL Mais je pouvais pas lancer LOL Parce qu'il y avait l'annonce aussi Tu vois qui est arrivé Donc du coup Et donc du coup Du coup Qu'est-ce qu'il se passe Bah moi j'essayais de temporiser Pour qu'on truc l'annonce Et qu'en même temps Et bien Genre on puisse jouer à LOL Après tu vois Et sauf que en fait Le PB Le problème C'est qu'il était 18h30 Donc du coup avec Kada On a essayé de temporiser Jusqu'à 19h Pour qu'il joue pas Je sais ce qu'on a réussi à faire En dodgeant des games En 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 quittant En n'acceptant pas On lui a fait vraiment la salade tomate oignon Des trucs qui rendent fous Tu vois Sars Thomas est le plus gros bâtard de cette planète Les frères dites vous On a fait temporiser Mora 20 minutes Parce que en gros Thomas tellement il a dodge Il a eu un lever buster Soit quitté le game Juste qu'il a refusé trop de game Et dites vous qu'on a enfin eu une game Voilà Mora il a regardé le compteur 5 4 3 La game allait commencer Quand il y a eu le 2 Et moi il a htf4 le launcher Mora il a quitté son stream C'est que t'es un bâtard ça Mais voilà c'était trop drôle Ça c'est bien vrai ça Tu nous en veux ? C'est bien vrai Mora ? Ta vengeance Et ta plaque Il se mange fort Après il a dit quoi ? Il a dit Tu m'as dit que pour stream Mora ? Je ne collerai rien du tout Il va se passer un truc qui se passera Quand il se passera Moi ce que je peux dire C'est que de base ça part de quoi Mora ? Je vais t'expliquer moi de base ça part de quoi C'est que en général Souvent tu mets 30 ans Arriver sur Discord Mora Premièrement Tout le temps il arrive Il met 30 ans pour arriver sur Discord Deuxièmement Tout le temps il met 30 ans Pour lancer League of Legends Tout le temps il met 30 ans Pour lancer Valorraine Tout le temps il met 30 ans Pour lancer un jeu Tout le temps il met 30 ans Pour DL un jeu Tout le temps il met 30 ans Pour mettre ses posts Tout le temps il met 30 ans J'avais envie de lui donner une leçon C'est tout frère La leçon est un peu ardue je trouve Elle est frère De l'âme Vous savez très bien que c'est faux Je suis à chaque fois son seul allié A chaque fois C'est qui qui est là au début ? C'est moi C'est qui qui fait des trucs avec lui ? C'est moi A chaque fois que j'essaie de temporiser un maximum Quand il est en HES Je suis tout le temps là Et il me rend l'appareil comme ça Vrai ou faux mes frères ? Tu temporises Quand je suis en HES A cause de toi Mora Car tu mets 30 ans A lancer Tous les jeux du monde Tous les jeux tu mets 1000 ans à aller l'enfer frère Et c'est quoi happened ? It's ok Allah is watching Et merci à vous aussi Qui vous semez de manière individuelle Vous le savez que vous êtes un petit peu trop Pour puisse vous remercier un par un Je vous jure je vous vois Je vous aime Et ça me fait plaisir Et ça me fait plaisir Ça dit quoi ? C'est avec des milliards de gouttes d'eau Qu'on remplit en océan Ça c'est bien vrai ça Ça c'est bien vrai ça C'est moi qui ai écrit la phrase Et sachez que sur toutes les plages du monde Il n'y a pas assez de grains de sable Et sachez que Si un grain de sable Était un gramme d'amour Que j'ai envers vous Toutes les plages du monde Ne suffiraient pas A représenter l'amour que j'ai pour vous Nah Dedicating ça Nah Dedicating is crazy man Vas-y Tu vas en blase là Sans tricher Ok regarde Regarde Sans regarder ton chat T'as pas le droit de tricher Tu vas me dire 10 modos T'as pas le droit de dire Les anciens modos Genre Les modos sûrs Genre Nezord Ok Ok Nesrin 10 modos Il y en a 10 là même ? Il y en a 10 dans la liste là ? Il y en a 10 Il y en a 10 T'inquiète Ninf Ok 2 Harky ça compte pas au cas où Les modos on avait pas dans ça Mais nan Les certifs tard l'époque ça compte pas Et voilà que j'ai pas le chance de ce côté Voilà Vas-y Nesrin Ninz Flo Flo Ouais Nesord Les modos Flo Nesord On a pas le droit de dire C'est un certif tard l'époque Ok Lancelot Ouais 4 Wizzox Ouais 5 Cermax Ouais 6 Sortez deux plus actifs Thomas Enfin vraiment NON Nesrin et Ninz J'ai dit Il y en a deux Wouaaah Lancelot T'es vraiment un bâtard Lancelot Non moi je dis juste Y'en a deux Ils charbonnent vraiment Et que tu leur donnes aucun mérite Au second Alors que Frère même quand c'était pas toi Qui streamer Ils étaient là Y'en a deux Me séquine C'était vraiment des charbonneurs Y'en a trois même Y'en a trois Héloïse Non ma gueule Non ça c'est pas Héloïse C'est là Puis 2002 Ma gueule y'en a trois Ils sont tout le temps là pour toi Frère Attends attends Il est quelle couleur son pseudo Il est quelle couleur son pseudo C'est pas possible Mais attends Mais attends Mais attends Mais les modos Qui sont Cermax Je l'ai dit Cermax Y'en a même quatre Qui sont tout le temps là Je l'ai dit Cermax Vas-y Ayken Kada arrête de lui donner Des putains d'indices Ce mec qui n'aime pas ses viewers Donc arrête de Essayer de l'aider Mais ça n'a rien à voir avec l'amour Ça n'a rien à voir avec l'amour C'est pour ça T'as vu Des fois je vais bugger Sur les pseudos de mes joueurs Et tout Ça veut pas dire que je les aime pas C'est juste que j'ai des problèmes Des problèmes de mémoire Je n'arrive pas à retenir les noms Frère La vie de la mère Ok regarde pas le chat Thomas Les frères c'est eux Les quatre Qui je pense qu'il l'a pas dit Et en ce moment C'est vraiment les modos Ils charbonnent Sans compter les anciens Moi ces quatre là Je les aime beaucoup Moi ma trinité le modérateur Et après ça vient naturellement Tu vois Moi je vais le dire Voilà je vais le dire Ma trinité le modérateur Ma trinité hein C'est Nins Nesrin Lancelot ATM là Quoi ? Mais ça veut pas dire que Ça veut pas dire que dans Deux semaines dans ma tête Ça sera Ils seront rentrés comme Ma trinité le modo à moi Tu vois Mais là pour l'instant Ma trinité le modo C'est Nins Nesrin Lancelot Ok mais comment tu connais pas Ces quatre blazes Alors qu'on a stream Trois jours sur ta chaîne On les connait nous Tellement ils sont là C'est quoi la première lettre ? Non donne moi Attends Je sais qu'il y en a un Il est en bleu Il est en bleu clair Il y en bleu clair C'est Wizox Non Wizox il est en bleu Mais il y en a un Il y en a un qui est en bleu clair Ah c'est sûr C'est Lancelot Ouais il y en Lancelot Mais il y en a un autre Non un autre Un autre qui est en bleu clair Et il a le JL devant Il a le JL devant Ouais ouais C'est possible Ok Il y en a un autre qui est en jaune Il a Il a Il a pas le JL Mais il a Un emoji Il a pas un emoji bizarre Un badge bizarre C'est rien Regarde quand tu parles En jaune avec un badge bizarre Il a un badge de train Après ça rompire Ils ont des blazes Ça va plus vite Je sais plus Je sais plus frère Je sais plus Ok la première Il y en a un Son blaze commence par un H Hermès Voilà merci Hermès comme la sonde spatiale Il commence par un N Nesrin Un enculé mais non Un N Un N Non la honte Oh la la honte Lesquine Lesquine C'est terrible je le connais Nice C'est quoi c'est un i après Ouais Nismo C'est quoi ça Ouais nismo Et on remercie le chat Nismo Et voilà j'ai pas eu le chat Voilà j'ai pas eu le chat Ok 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 C'est que t'es Un K Un mec commence par un K Terrible Terrible Un K ? C'est terrible Il sait même pas son existence C'est quoi ? Il connait même pas son existence Un K ? Il est quelques joueurs son pseudo Le bleu clair C'est lui le bleu clair qui te manque Qui... Il te manque deux bleu clairs Non il lui en reste un même Il lui manque deux bleu clairs Ouais deux bleu clairs Il te manque K et Z C'est le K c'est le Z Avalanche de A là Le Z ? Noooon C'est que là il est là le Z en plus Il te regarde avec des yeux frère Il dit putain chaque soir Je me connecte pour modé Zaza ? Zaza ? Oui ? Oui Zaza ? Oui ok Zaza Et le K ? Qui ? Po Que Po C Tu t'as tous fait sauf l'abonne A K Que Qui ? Et oui Et non Qui ? Avec qu'un qui ? Non mais tu sais que ça ça doit faire mal au coeur quand même Et il fallait que je me pardonne Il est là en train de modérer devant ton stream Il supprime les messages comme un bon petit larbin Mais dis pas ça mais nan frère arrête Qui ? Je le connais je le connais Ce que je me permet C'est quoi la troisième lettre ? Tu veux que je fasse un rébut aussi ? Bon je vais dire les termes Rebeu Troisième lettre C'est un W frère Dabaleu Qui est où ? Kiwi ? Kiwiiii ? Ah celui-là je l'ai pas pris Kiwi non mais attends quoi ? Je l'ai pas celui-là Et pourtant il est là depuis 2019-2020 hein Kiwi ? Bah oui ! Je peux regarder le chat là c'est bon ? Bah ouais mais frère c'est un bâtard c'est un ancien de fou Kiwi QLF ! Mais si ! Kiwi QLF mais bordel ! Lack Ching... Attends... Je sais pas soi... Il est pas là là ? Ça va il a le droit jour de repos quand même tu vas pas ? Non mais en vrai en fait je vais te dire pourquoi aussi Je vais te dire pourquoi les gars écoutez-moi Ce n'est pas moi qui gère mes réseaux Ah bah oui ! Non le truc c'est que c'est que c'est... C'est Harki qui gère le recrutement Modo ? Mais c'est Harki qui dit ton chat pendant que t'as en stream ? Voilà j'allais dire ça aussi ! Enfin c'est un pacte à griouk ou quoi ? C'est Harki qui m'a supprimé un message ? Faites de menter hein... Voilà désolé j'ai pas d'excuses hein ! En fait t'as vu moi je me rappelle des gens que j'ai recrutés C'est Dragneer pour les mecs qui sont sur le web X c'est un plan... Ah oui c'est vrai ! D-RX hein merci D-RX hein ça te respecte même pas mon bref Attends pas je reviens pas Non mais déjà rien que Lancelot j'ai mis du temps En gros premièrement je n'ai pas de mémoire Deuxièmement... Genre moi... Moi t'as vu je me suis trop arrêté Moi en fait en gros c'est vrai que c'est pas bien Et c'est un but qu'il faut que je change C'est qu'en gros t'as vu dans mon chat Genre si jamais je vois qu'il y a Nesrine Si jamais je vois qu'il y a Lancelot Ou si jamais je vois qu'il y a Ninz En gros après je me dis c'est bon tu vois Ouais ta protection est assurée c'est ça que tu veux dire En gros moi je connais les caporales Je connais pas les sergents Attends mais... Ah la ma gueule Nan mais en gros En gros je connais Je connais Je connais les caporales par les sergents quoi Jamais Mais oui Zaza en plus tout le temps tu meuf des subs Zaza t'es modo toi ? Mais je savais pas qu'il était modo frère Voilà je savais pas qu'il était modo Mais oui il est modo en fait Nan 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 c'est pas ça Bah oui c'est pas ça Regardez les modérateurs Ca m'a bien servi de leçon Désormais ce genre d'erreur n'arrivera plus Mais tu jures de mémoriser tous tes... Nan mais en fait le problème c'est que Harky il envoie... Il y a trop des modos qui part des modos qui viennent frère C'est pour ça moi je me suis arrêté au bout d'un moment J'en avais marre de faire l'effort En fait pour plus avoir mal au coeur quand il part tu les retiens plus ? Ouais Putain là je serais un à foutre Je pense que c'est plutôt ça moi je te le dis mon pote Les modos vous aussi j'ai le droit de la reconnaissance C'est grâce à vous Mais oui c'est vrai c'est grâce à vous en plus Nan je suis un bâtard Ils seraient ban pour non modération du chat Mais après franchement c'est vraiment... C'est vraiment ma mémoire tu vois T'as vu là mon équipe lol Je la connais mais genre t'as vu je vais buguer Là imagine regarde je vais au top Slayer Jungle Roi Démon Omid Godzilla ADC Koba Support Soria J'ai pas buguer Ah merde Ok c'est qui le coach ? Ok c'est qui le coach ? C'est qui le subcoach ? Le subcoach ? Oui le subcoach Le subcoach Kubanx ? Ah tu parles de Kubanx ? Ah ok d'accord ok ok J'ai cru il y en avait un autre Alors ma gueule si t'es pas au courant je vais pas être au courant moi Mais parce que oui Kubo il est même pas subcoach frère C'est pas c'est le terme Il est assistant coach pardon Le terme n'est pas bon Samuel il me fait trop le manager là Et là regarde eux là Jazz il est coach Unco il est co-coach Co-coach Marty Attends mais même les rôles C'est quoi attends y'a pas y'a pas Y'a pas Jazz il est dispo là comme ça il nous parle des rôles et tout de chacun de la compo Comme ça on comprend bien qu'il nous fasse un petit rappel ça pourrait faire du bien non ? Est-ce que ça nous ferait pas du bien un petit rappel de qui fait quoi dans l'équipe Qui joue quoi qui joue où quand comment et tout ? Et surtout qui est le capitaine frère qui porte le brassard Et surtout qui est le capitaine ouais Moi j'ai une théorie Qui est le capitaine ? Ouais Bah moi aussi je sais Bah c'est un peu normal mon pote c'est ton équipe Je sais pas si t'es au courant Bah moi aussi je crois que je sais Ok bah qu'un n'importe quoi c'est qui ? Imo c'est Marc Siligno Pourquoi ? C'est le premier blast tout à gauche C'est le mec qui est mis en avant sur la photo des joueurs Prends moi que ce n'est pas lui Ok les mecs Ok Franchement c'est ça Mais Marc c'est le capitaine il va dire les gars on a gagné allez on va en boîte Moi je pense RAPTA STUNDER OUAIS RAPTAIN Moi je pense que c'est Roden Et je dis pas ça parce que j'ai lu le chat Mais parce qu'en fait il est au milieu des pseudos Vraiment au milieu Donc ça représente le centre le noyau de l'équipe Et même il fait très daron Et généralement ceux qui font daron dans les équipes C'est ceux qui arrivent à canaliser les joueurs Il a trouvé le substitut de la concentration Qu'il arrive à gérer Franchement je le crois Et quand il va arriver il va réduire tous tes trucs à néant Il va dire non c'est pas possible J'aurais dit soit Killu soit Roden Mais Killu vu que c'est le frageur je pense pas Salut coach Oh coach Salut Versueuse Ca va mon petit coach ? Ca va toujours hein Nan mais qu'est-ce que t'es beau coach Et encore Et encore Coach il peut mieux faire Wesh Il faut être encore plus beau Ohlalalala C'est quoi cette voix de zinzin ? Même Unko hein Si jamais il veut venir Unko il est pas là Ok bon Si jamais Mon petit coach Est-ce que tu peux nous décrire L'équipe qui fait quoi ? Qui va où ? Qui est capitaine ? Qui n'est pas capitaine ? Qui est Slayer ? Qui n'est pas Slayer ? Je peux déjà commencer Imagine vraiment Une fois que tu t'adresses à des noobs D'accord ? Ok ça va Donc mon joueur va commencer par le commencement Wouhou Roden C'est le capitaine Et le leader in game de cette équipe C'est lui qui fait les stratégies etc Attends regarde A chaque fois on va passer comme ça Roden Roden voilà Lui c'est le capitaine et le leader in game Lui il est là pour faire les stratégies Et que ça se passe bien sur le serveur quand ça va partir Donc c'est lui qui call quoi ? C'est ça exactement Est-ce qu'on peut dire que c'est le IGL ? C'est ça exactement In game leader C'est ça Marty Ligno Ok Marty Ligno Je le trouve Bouge pas Non 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 Oh quel BG Donc Marty lui c'est l'initiateur Il est là pour que tout se passe bien Que tous ses teammates soient bien sur le serveur Et qu'il aide à par exemple à reveal Attends juste tu nous a pas dit en gros Roden en tant que capitaine En gros il joue quoi comme champion Genre c'est quoi son pool de champ On va dire qu'il est flex On va le mettre sur plusieurs rôles différents Ok Oui parce qu'en gros si jamais Parce que l'année dernière on vous a bien éduqué sur lol Sur Valorant c'est pas vraiment pareil Ca veut dire que en général Bon pas forcément avec cette année là Cette année c'est un peu la mauvaise comparaison Mais en général quelqu'un qui est main adc sur lol Il va rester tout le temps adc sur lol Là sur Valorant Un mec qui joue smoker Il peut d'un coup passer dueliste Ou un mec qui joue dueliste Il peut d'un coup passer initiateur Ca va dépendre des maps Parce que sur chaque map Il va y avoir des champions qui vont être plus ou moins forts En fonction des maps et des champions qu'on veut jouer sur la map Il va y avoir des joueurs qui vont avoir des facilités avec tel et tel champion Et donc dans ce cas là on adapte C'est ce que j'ai bien résumé Exactement Ok cool C'est ok coach pas ok cool Pardon coach Donc Martil est là pour être initiateur Avec des rôles comme Sova, Fade etc Qui n'a rien à voir avec ce qu'il a joué à Lyon e-sport d'ailleurs C'est ça exactement Donc on aura Yayax Qui va être dans un rôle aussi de flex Qui va nous permettre de jouer plusieurs personnages sur différentes maps etc Un peu dans le même rôle que Roden Derrière on va avoir notre ami Killu Qui sera lui en tout cas le dueliste Attends je te l'avance Killu Mon petit Killu Mon petit JL Voilà le JL Killu qui sera dueliste Lui est là pour faire des 30 bombes par game Voilà ça c'est son boulot C'est beaucoup de jet j'ai l'impression Killu C'est ça Après c'est un dueliste en général Donc y'en a pas non plus 40 000 quoi Ouais je vois Et pour finir on aura Soul Qui lui est la sentinelle de l'équipe Lui son rôle c'est de faire en sorte que derrière nous y'a pas de problème C'est quoi comme champion Sentinelle ? Bon bah Keyjoy, Cypher Chamber aussi mais bon c'est très rare Mais Chamber ça existe plus là maintenant Avec de la nouvelle meta voilà exactement C'est terrible hein Moi coach j'ai une question Moi aussi j'ai une question coach Je vous écoute Sou est une légende d'Overwatch genre sur Valo ça donne quoi genre ? Ah bah c'est quand même un très grand joueur de Valo Bah il est nul ! C'est un très grand joueur de Valo et en terme de stade durant ces six derniers mois je dirais Six derniers mois donc je mets la coupe de France Parce que là-haut ils ont eu la coupe et ce qu'il joue en Allemagne lui il jouait CGN Oui d'ailleurs on va en parler de ça après Après tu vas nous faire après les palmarès et les anciennes équipes des joueurs Ça va donc pendant six mois Soune a été quand même dans le top 3 des meilleurs joueurs en France français Ok Sur Valo ? Sur Valo ouais effectivement en terme de stade ouais C'est pas des lol ? C'est pas des lol jamais Moi j'ai pas des lol bois Coach moi j'ai une question C'est quoi le rôle star ? Genre sur Valo par exemple tu vois sur lol C'est la midlane genre avec faker tout ça tu vois Genre c'est quoi ? C'est le dueliste en général Bah là c'est le dueliste Ouais c'est le dueliste ouais Parce qu'en fait en gros c'est vraiment le dueliste tu vois La plupart des gens ils vont jouer pour lui Enfin jouer pour lui tu vois Oui et non Mais c'est lui qui va faire des kills à la fin Bah t'as vu moi je crois que c'était Mark Tige par exemple le rôle star dans l'équipe Après ça peut hein Des fois il y a des games frère où ça va être le smoker qui va avoir 30 kills et tout Ça veut rien dire hein C'est qui le flasheur ? Ça va dépendre Ça va dépendre Ça va être entre Rodin et Yajax Ok ok Et attends j'ai une question Toi t'étais coach dans une ligue au dessus c'est ça ? Ou m'a menti coach ? Excuse-moi excuse-moi Non 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 excuse-moi Excuse-moi Je crois le coach il a ton temps ou quoi frère ? Il a pas que ça à faire le coach Non vas-y excuse-moi Non mais attends parce que toi t'étais coach l'année dernière c'est ça ? Ouais exactement ouais Je t'enverrai pareil Ah donc pareil ok T'es coach de l'équipe mais tu penses qu'on va les arracher ou pas les autres du coup ? Et cette équipe là on est pas à la porte à des hamburgers voilà Dommage non 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 on a une très bonne équipe maintenant c'est comme tout c'est des matchs c'est des BO1 ça va très vite J'ai monté l'équipe qui pour moi me semble la plus correcte et voilà Ok j'en ai là pour casser des bouches Merci coach Jas t'aimes bien la cohésion de l'équipe ? Ah bah ouais moi c'est mon dada Ils s'entendent bien en fait à partir du moment où tu te rendes compte que les gens s'entendent bien c'est quand ils commencent à se vanner Ouais non mais ça c'est bien ok Tu vois et là ils sont au stade où ils se vannent Mais tant mieux parce que c'est à dire s'il y a des remarques in game ils les prennent pas mal Non non jamais 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 Ils sont très professionnels Après oui c'est des pros hein Ouais ils sont pas là pour euh Jas est-ce que t'as un chouchou ? T'es pas oublié de dire Kim est-ce que t'as un chouchou ? Non T'as pas un chouchou ? Non 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 Est-ce que moi j'ai un chouchou ? Euh non j'ai pas un chouchou mais juste Marty je l'ai déjà vu et j'ai déjà joué avec lui tu vois Mais sinon j'ai pas de chouchou en mode euh 5 chouchous moi Ouais voilà pareil en vrai moi j'ai 7 chouchous Moi j'ai 7 chouchous Ah moi j'en ai 8 alors C'est qui le 8ème ? Bah c'est toi Bah tu sais quoi moi j'en ai 8 aussi Bah c'est qui le 8ème ? Bah Samuel Ah t'as cru lui aller dire toi ! Euh coach ! Tu m'entends coach ? Ouais c'est bon ouais parfait Est-ce que tu peux nous parler genre du palmarès Et de là où jouent les anciens joueurs D'où ils viennent leur parcours un petit peu ? Carrément Donc on va commencer par Marty Lino Genre la liste de gauche à droite Donc Marty Lino jouait chez Sector 1 Il a été champion de France premier split de cette année là Et il vient de chez Sector 1 voilà Yajax était chez Zerans Donc une équipe qui est montée en Ligue 1 En VRL pardon Et voilà on avait Roden qui jouait chez Team BDS Pas des lol Team BDS Voilà Team BDS donc VRL voilà Gros palmarès sur la scène Ils sont encore Team BDS la cette année ? Non y'a plus de Team BDS ça existe plus Ils ont arrêté BTS ? Ils ont arrêté BDS Valorant Ah ouais pourquoi ? Ah ça je n'ai pas l'information Ok d'accord On a Killu qui jouait chez VMS Donc aussi en VRL Ok On a Soon qui a joué deux saisons chez CGN Donc en Ligue Allemande C'est équivalent VRL française ? C'est ça exactement Mais c'est juste en Allemagne Est-ce qu'il parle allemand du coup ? Alors non pas du tout Ça parle anglais là-haut Ça parle anglais dans les équipes interne ça parle anglais Ok d'accord Et on a Unko qui était chez OG Un ancien joueur de COG Et Unko et Soon à l'époque ils jouaient ensemble sur Overwatch ? Il me semble qu'ils ont joué ensemble dans l'équipe de France mais pas dans la même équipe Ah y'a des équipes de France Overwatch ? Tu sais que ça c'est incroyable sur Overwatch Genre ils te prennent les 5 meilleurs joueurs de chaque pays ou les 6 je sais plus Et ça ouais Ils te font des équipes mondiales Mais tu sais que ça c'est un truc je comprends pas pourquoi y'a pas en Allemagne Ouais trop stylé ça pourquoi ils le font pas ? Ouais c'est une coupe du monde quoi Bah oui mais ça... Mais oui en vrai après on n'y a jamais pensé sur LOL et tout ça serait incroyable Bah je m'en charge Bah vas-y organiser ça Bah oui en vrai de vrai Bah c'est sympa J'ai une question coach Ils sont français dans la team ? Tous français ouais Tous et d'ailleurs sur LOL aussi LOL et Valorant Donc quoi ? Bah y'avait pas un vietnamien ? Ça parle en français ou pas ? Ouais ça parle en français ouais Bah oui On avait pas un viet ou un chinois ? Non un chinois mais il parle français Ok Sur LOL c'est à hier Les gars si vous avez des questions posez lui Là au moins lui t'avais pas... Ok 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 Parce que des fois même dans le chat hein On va essayer de retransmettre vos questions parce que Des fois moi vous allez me poser des questions je vais un petit peu bégayer Parce que techniquement voilà je suis pas euh... Mais lui au moins c'est sûr qu'il connaitra tout quoi Ok Jazz si on veut passer à la ligue supérieure vu qu'il y en a une nouvelle je crois Faut quoi concrètement ? C'est premier en termes de points déjà dans la ligue française Alors en fait faut déjà être premier dans la ligue française Et en fait à la suite de ça on jouera contre les premiers de chaque ligue pour une place en VCT Ah ça va redit 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 Donc en fait on va on va jouer on voit déjà qu'on soit premier de la ligue française Donc durant les deux splits Les deux splits Les deux splits Et ensuite on jouera contre les premiers de chaque autre région européenne Et le gagnant de tout ça ou les deux gagnants je ne sais pas exactement dans le détail Je crois que c'est deux Passeront en VCT Ah c'est pas les deux gagnants Ah oui parce qu'il y a deux slots de libre encore en VCT Non c'est le gagnant du tournoi Ah mais en fait c'est comme div 2 LFL sauf que c'est en version Bordial régional Régional Ça veut dire qu'en gros vous voyez en div 2 Vous m'arrêtez si je me trompe hein Vous voyez en div 2 En gros les deux premiers de la div 2 ils affrontent les deux derniers de la LFL d'accord Et là en gros les deux premiers de la VRL bon française Ils vont affronter par exemple les deux premiers de la VRL par exemple allemande Et si jamais ils gagnent en gros il y aura un tournoi comme ça Et celui qui gagne bam il va en VCT Ce qui est incroyable Je crois que c'est que le premier Ah c'est que le premier C'est pas deux Non c'est que le premier En gros le gagnant de chaque ligue va faire l'équivalent des European Masters tu vois Et le gagnant des European Masters passe en VCT Ca tue sa mère le concept Le format est incroyable hein Attends ça veut dire Ca veut dire que vraiment les places en VCT elles sont vraiment restreintes à la mort Il y a une place par an Ah oui c'est un test pendant 4 ans Et au bout de 4 ans bah on verra ce que ferait Une place par an pour toute l'Europe Ouais Putain c'est beau hein Une place par an pour l'Europe Une place par an pour les US Et une place par an pour l'Europe Oh j'ai encore plus Et du coup imagine Nous on passe on prend la place de qui en VCT Personne ça rajoute juste un slot Ca rajoute juste un slot ok Oui mais si jamais tu rajoutes une équipe par an Au bout d'un moment y'a des Au bout de 4 ans ils en enlèveront 2 En fait y'a 10 équipes Et le but c'est d'arriver à 14 Mais comment tu fais quand t'as 3 équipes ? Non mais c'est pendant 4 ans C'est une équipe en plus pendant 4 ans Donc ça fait jusqu'à 14 Mais là ils sont 10 Au bout de la 3ème année ils vont être 13 Ouais bah ils tourneront juste entre eux Et ça Y'aura juste par semaine y'aura une équipe qui jouera pas quoi Ah ok d'accord Ok j'ai capté De toute façon on n'y est pas De toute façon on n'y est pas Là on est en VR On n'y est vraiment pas Y'a pas un truc genre le 2ème split Il compte plus que le 1er split Au niveau de la qualification pour cette compétition ? En terme de points le split 2 a beaucoup plus d'importance Mais le split 1 a quand même son importance C'est pas là pour faire joli quoi Après j'ai aimé parce que t'as parlé directement de gagner les 2 splits T'as pas dit ouais on faut que le 2ème split Ah non moi j'suis pas là pour J'ai pas là pour enfiler les perles Regarde sa tête frère regarde sa tête tu croyais il Tu croyais il est là pour s'amuser le frère ? On va prendre des hamburgers frère Et non pas le temps Et en plus c'est marrant qu'il dit On est pas là pour faire des hamburgers parce que c'est un cuisinier C'est ça j'suis avec des cuisines Et ouais T'es toilé ? J'étais en gastro ouais Et ouais les mecs Et ouais Et bah t'sais quoi avant un show match contre nous Les ennemis ils vont avoir la gastro Aïe 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 Et s'il agit à la perche j'suis désolé les gars Ah attends mais j'ai le système de points J'ai le système de points sous les yeux En gros c'est ça le système de points du coup Vous voyez mon partage toujours on est d'accord hein ? Ok bah super Donc attends split 1 Team A Team A ok Team A tu fais numéro 1 Ok d'acteur Oui ok en gros Aaaaaa Bah en fait c'est facile à comprendre Non je crois que ça a dur à comprendre Mais en gros imaginez on fait deuxième on prend 40 points Sur le premier split Sur le deuxième split on fait premier on prend 30 points C'est ça Par contre d'être premier au premier split Et premier au deuxième split Il te rapporte pas autant de points C'est abusé il y a presque deux fois plus de points Dans le deuxième Ouais c'est abusé wesh En fait le deuxième split c'est vraiment celui à focus plus Ah oui en fait wesh Oui mais c'est à dire que s'il y a une équipe qui est pas régulière Et qui a fait une perf de merde au premier split Et qui a fait top 1 au deuxième Tu peux quand même la rattraper Ouais c'est vrai Donc les deux sont comme il a dit Les deux sont archer importants Et c'est quoi la partie à droite ? Qualifié pour l'ascension en ligue intégrale Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure là Et il y a relégation aussi regarde je t'en bas Promotion relégation Bon ça c'est pas pour nous de toute façon mais J'espère que non hein Nous on laisse ça aux autres On laisse ça à MDR tu vois ce que je veux dire Début des socialités les frères Attends j'ai vu une rumeur toi mais je sais pas si on a le droit d'en parler Tu valides l'info et après je sais pas Ah je crois savoir de quoi tu parles Je crois savoir de quoi tu parles Je crois savoir de quoi tu parles Je n'ai aucune info J'ai peur de dire Nan tu es pas en vrai Ouais je pense on dit R On respecte tu vois mais j'ai pas d'info En tout cas je serais très content C'est du tout quoi Mais l'Entertainment sur Valo c'est une dinguerie hein Parce que là du coup t'as la concurrence avec Zera Ouais Ah bah dis le carrément Ah non non ça ils m'ont dit pas quand même Ah non je vais pas dire je vais pas dire Mais y'a qui d'autre comme équipe de streamer ? Y'a Kamedo avec la KK Bah ils sont non ils sont pas dans notre ligue Non non y'a que Zerator Ah ils sont pas dans la ligue Et Zerator mais attention attention moi juste un truc hein C'est pas parce que euh Moi je suis enfin nous on est une équipe de streamer Et que Zerator c'est une équipe de streamer Que les autres équipes elles sont nulles hein Alors vraiment sous-estimez pas Y'a des équipes frère les gars vous les connaissez pas En gros y'a des équipes vous les connaissez pas Parce qu'il y'a pas de streamer qui les portent et tout Elles sont très très fortes hein Ça veut vraiment rien dire hein Moi j'les ai calmés Je suis radiant si vous voulez faire une équipe de Pitchoon Je suis dispo Quoi t'as pas voulu faire la Lyon eSport avec moi ? Frérot maintenant Ah maintenant Maintenant Ah Y'a du buzz T'étais où quand j'avais rien Mechoué hein T'étais où quand j'avais rien frère Ah bah t'étais là T'étais là aussi ouais c'est vrai Mais vas-y j'vais réfléchir à faire une équipe de Pitchoon Mechoué t'inquiète Quoi une équipe de Pitchoon ? J'sais pas c'est genre Baby Job Life Équipe académique Ouais mais ça moi si jamais un jour on en arrive au point de faire une équipe académique J'appelle ça Baby Job Life Ah ouais c'est bien comme nom Comme les équipes comme les cartes-suit tu vois ou pas ? Ouais Les icônes Ouais Baby Job Life La Job Life Tu l'appellerais comment moi ? Tu l'appellerais comment toi ? Jobless frère Un peu de nostalgie et en plus ça montre un peu que c'est moins bien que la Job Life t'as vu Donc c'est encore des chômeurs ils touchent pas au Arda Ouais je vois je vois Ok est-ce que vous avez des questions pour le coach ? Est-ce que ça va coach déjà ? Est-ce que tu vas bien ? Moi je suis très 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 content C'est quoi la différence de taf entre toi et Unko ? Bah pour le coup moi j'ai plus de responsabilité quand les matchs vont commencer Ok Mais en terme de travail on va dire qu'on est sur le même travail hein On se partage les tâches voilà Vous mettez dans la main vous avancez quoi C'est ça exactement Bah c'est ça la base du binôme hein C'est qu'on travaille ensemble On règle ensemble les problématiques Quand il y en a on trouve les solutions ensemble Mais la seule différence c'est que moi quand les matchs officiels vont partir Bah c'est moi qui ai la responsabilité d'être sur le serveur Et est-ce que t'as le droit de parler pendant les rounds ? Alors j'ai le droit à deux pauses tactiques par match Et une pause tactique c'est une minute Donc j'ai le droit à deux minutes de pause si je veux par match J'ai une question Est-ce que quand les ennemis demandent leur pause tactique tu as la permission de parler ? Effectivement ouais je peux monter jusqu'à quatre minutes de pause quoi Si on cumule tout Il y en a qui demande c'est quoi les équipes qui sont nos plus grandes concurrentes Tu vois on va dire entre guillemets dans la ligue là Bah pour être tout à fait honnête je pense que tout le monde est une grosse équipe voilà Tiens j'ai pas envie de... Humble ok j'ai pas envie de dire que telle équipe telle équipe Non je pense que tout le monde a un très grand niveau On est dans une grosse ligue française Voilà après maintenant si la question elle est plus personnelle Moi je vous le dis on a peur de personne Comme ça au moins c'est clair au niveau du stream Nous on a peur de personne Coach, tout à l'heure tu avais dit que la saison dernière tu gérais une autre line-up en VRL Est-ce que du genre ces anciens joueurs ils sont présents maintenant encore ? Alors oui, de tous mes joueurs du Speed 2 Tout le monde est en VRL cette année C'était quelle équipe ? Alors nous on était chez VMS C'était la seule équipe pas payée de la ligue Mais non ! Mais VMS toi c'est tout Rassure-nous déjà dis-le moi Il te paye maintenant ? T'es payé maintenant rassure-nous Parce qu'il a... Ah ça... Tu peux pas avoir ! J'ai pas un euro, j'ai pas un euro Jeune est ambitieux Je le paye en visibilité On va payer le coach quand même Sevez-vous ! Euh attends putain j'avais des trucs des questions et j'ai oublié Remettez vos questions là Voilà du coup je peux plus scroll vers en haut Tu les as trop chauffé coach Est-ce qu'on a des maps de prédilection et si on peut les dire quoi en gros ? Si jamais c'est secret, c'est secret Alors c'est secret Ah ouais parce qu'il y a un pique et ban de map alors que Personne peut ban des persos Ah oui c'est quoi voilà d'ailleurs explique un petit peu le format Parce que nous en gros on est plus habitué à LOL Et sur LOL et bien il y a une map par contre il y a des pique et ban de champions Comment ça marche sur Valorant ? En fait la seule différence c'est que nous on a pas de pique et ban de champions Nous on peut prendre tous les persos qu'on veut Ok On a juste des pique et ban de map Et on pique et ban par rapport à ce map pool là Donc c'est uniquement les maps ? Ca veut dire qu'il y a pas de ban de champions Il y a pas de first pick de champions Ca peut être du 5v5 en miroir C'est ça exactement Il y a déjà eu des bannes de persos dans des compet ou jamais ? Ouais mais c'est... Quand il y a un bug Quand il y a une personne qui est bugger peut-être ou pas non ? Jamais 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 A part une petite compétition un peu mais... C'est hardcore Footballistiquement parlant notre roster équivaut à quoi ? Alors déjà notre roster Valorant il équivaut à la Ligue 1 Et footballistiquement parlant on est... La S Monaco qui vient de se faire racheter genre au début Vous vous rappelez quand il s'est fait racheter la S Monaco ? Qu'ils avaient ramené Falcao et James Rodriguez ? Il m'en est le PSG 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 Bah un jour Nan j'ai pas dit j'ai pas... Ouais moi j'ai jamais dit ça frère commence pas Qui ? Moi j'ai jamais dit qu'on va éteindre tout le monde frère Nan Jazz Il a dit on a peur de personne Il a dit on a peur de personne J'ai peur de personne ça veut pas dire que voilà J'ai juste dit qu'on a peur de personne Voilà On a peur de personne et ça c'est la vérité On a peur de personne frère On a peur de personne ni sur LOL ni sur Valorant Voilà Est-ce que ça veut dire qu'on va éteindre tout le monde Et qu'on va faire euh... 18-0 à chaque fois ? On a pas dit ça frère On a juste dit on a peur de personne On va faire aucun match la boule au ventre Ouais c'est vrai Eh moi j'ai une chose à te dire La Vandale réglera les conflits On se donne rendez-vous le... combien ? Même... Même Jazz il est mal à l'aise quand on voit s'il parle frère Alors que normalement Ouais Nan pas du tout Il a... Il a dabé après son intervention frère Est-ce que... Est-ce que y'a... C'est qui notre joueur de sniper dans l'équipe ? On a plusieurs Voilà On a plusieurs Mon je dis qu'il y a killu déjà Parce qu'on le voit dans l'annonce Ouais Effectivement on le voit dans l'annonce Et après ça je sais pas Jazz dis moi si j'ai de la merde On est d'accord que genre sur Valor Ingame n'est jamais joué Comparé à le... Si tu snowballs Ingame Ça fait vraiment un impact Ouais c'est... C'est ça le... C'est... C'est tout l'art de Valorant C'est que c'est jamais fini Tant que c'est pas 13 C'est pas fini Ok du coup... Ah oui et dernière question C'est... Est-ce que y'a deux... Genre c'est quoi C'est comme quand on lance une ranquette C'est quand... Deux points d'écart ? Ah oui bonne question ça ! Oui exactement Ok donc des fois ça peut être super long On peut avoir une game 23-21 Euh... Apparemment non Carrément 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 Ça sera en... Play-off quand... On sera dans les six derniers Donc ça c'est vraiment comme sur LOL en fait Des fois j'ai l'impression que Jazz tu réponds Mais qu'on t'entends pas hein Jamais Ah ok non non ok Peut-être mon micro qui va pas bien Mais ouais ouais c'est... Bah après je connais pas LOL Mais ça doit être pareil ouais Ouais non mais c'est pareil Les playoffs c'est les combien dièmes équipes Qui sont qualifiés les... Mais combien de premiers ? Les six premiers Et sur LOL aussi Sur 10 Oh ça va en vrai Jazz moi j'ai une question Mon frère Si je peux lui taper comme ça vu que... L'année dernière on a pas réussi Genre... On a réussi une fois On a réussi une fois On peut rester pro un peu là On est sur Valorante Pardon vas-y Moura Bah du coup Jazz pourquoi tu peux te prétendre coach ? Genre c'est quoi ton CV ? T'as déjà été joueur pro ou quoi avant ? Alors moi j'ai jamais été joueur pro Par contre j'étais un joueur Et de toute façon on est pas dans un monde où il faut avoir des... Oui 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 Du passif et tout Donc je pense que c'est par rapport à ma personnalité Et ce que je peux apporter dans le jeu Voilà Et ta voix aussi J'ai jamais été un très grand joueur Mais j'ai toujours été quelqu'un de très tactique Et c'est ce qu'on demande à un coach De toute façon Si jamais La plupart des coachs c'est pas des... Non j'allais dire c'est pas des grands joueurs Si il y en a tu vois Mais c'est très rare C'est très rare En général si jamais un coach a le niveau pour être joueur pro Ben il va être joueur pro Mécaniquement tu vois En tout cas parce que souvent les coachs Ils ont peut-être plus de vision ou quoi que les... Non, d'accro Game sense Moi c'est vraiment deux postes différents tu vois Mais j'ai déjà fait un match moi en VRL hein Ah ouais ? Ah ouais parce que dans mon équipe VMS on avait pas les moyens Et on a eu un problème avec un joueur Et j'ai remplacé Et on a gagné Arrête Donc voilà, sous-estimez jamais le coach Moi je vous le dis Je rentre sur le terrain j'arrache tout le monde Comme ça c'est... Comme ça c'est... T'es autorisé d'être sub au cas où ? Non c'est moi le sub Par contre je suis vraiment sub dans l'équipe hein Je suis sub... Sub toi sur... Sur... Ah nan 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 mais les gars Vraiment Par contre vraiment je veux pas... Je veux pas que vous pensiez que je rigole ou quoi Sachez juste que je suis sub sur Valorraine Et je suis sub sur LOL Je suis inscrit dans les fichiers Riot C'est une blague ? Oui nan 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 c'est pas une blague Déjà sur l'oeil à Elbarde on est sauvés Déjà sur l'oeil à Elbarde on est sauvés Au cas où parce que si on a... Nan parce que... Nan parce que... Je vais vous dire la vérité Mais n'oubliez pas Que j'ai un meilleur niveau sur Valorraine Que sur League of Legends hein Thomas t'es contre les Avengers là T'es pas contre euh... Nan mais on parle juste de manière générale De manière générale je suis plus fort sur Valorraine Que je suis fort sur LOL Tu vois Y'a mec qui... Donc j'ai... Non mais attendez donc j'ai jamais... J'ai jamais le niveau pour être... Pour jouer en VRL hein Qu'on soit d'accord Evidemment Jamais jamais Mais je suis... Je suis sub Je suis remplaçant C'est Sam Amora ou... Je suis... Quoi ? La blague elle est long Zuby Mais je l'ai jamais fait celle là frère En vrai de vrai S'il y a vraiment un absent Dans l'équipe Valor c'est qui le sub ? Mais c'est moi frère Je vais péter un gars frère C'est moi Nan mais en vrai Mais attends mais c'est... Mais c'est insupportable Est-ce que Jazz tu peux répondre s'il te plaît Parce que c'est vraiment insupportable Est-ce que... Est-ce que tu peux leur dire s'il te plaît De manière officielle C'est qui le remplaçant C'est qui le remplaçant s'il te plaît ? C'est toi qui décide hein C'est moi une gastron le jour du match quoi Tu vas bien rester dans ta chambre Nan mais normalement On espère qu'il y aura pas besoin Ouais Je me suis mis en remplaçant de... C'est pour l'amusement Pour le divertissement tu vois Normalement je vais pas jouer quoi Mais... Mais c'est un coup de défense Voilà tu vois Tu vois on sait jamais Nan moi je pense faut pas Parce que tu vas t'en vouloir toute ta vie Si t'as int la game Frère regarde Imagine Ferme les yeux mon roi Fermez tous les yeux dans le chat Fermez tous les yeux dans le chat Imaginez là Dans 6 mois Chumber il reprend un up De zinzin Le personnage est broken d'accord Et frère que Dieu nous protège Que le tout puissant Que le tout puissant nous protège Tu vois y'a un joueur il est malade frère Il est malade il arrive pas à jouer Impossible Et je suis là je remets mes crampons Je suis en select champ Je pique Chumber Je fais 23 kills Je ramène l'équipe jusqu'au playoff Let's gooo Ok maintenant ferme les yeux Ferme les yeux toi Vas-y ferme les yeux Ferme les yeux Imagine Y'a le buff de Chumber tout ça tout ça Ohlala Le round décisif Le round décisif c'est moi 1v1 Tout le monde te dit Il est à droite le mec Toi comme un con tu checkes à gauche One tap dans ta tête A cause de toi il loose Non c'est comment ? Non non dis moi c'est comment ? Beaucoup plus cohérent Déjà plus cohérent Si je me permets T'en penses quoi coach ? De toute façon y'aura De toute façon y'aura Moi et Ben prêts à prendre les crampons Voilà merci d'être réaliste Mais après voilà Il peut y avoir Tommy hein Je préfère que le joueur qui est malade Joue aux toilettes Avec son PC portable sur les genoux Avec le pavé tactile Que Thomas rentre sur le terrain je pense Maintenant Attends encore mieux Last round hein T'es sur les PC prêtés par la scène e-sport Ouais T'es ces deux Diffuse T'as pas la touche de Diffuse Tu vas chercher l'élan Elle explose Ça va j'ai clutch J'ai fait 4 kills J'arrive devant le spike Nan Tu entends vouloir toute ta vie frère Oh putain T'aimes bien les pulls coach ? Ils sont magnifiques les pulls Ils sont magnifiques hein Ouais magnifiques Vous aimez bien les pulls les viewers ? Franchement je suis pas un viewer Mais je te dis tout de suite Dans les yeux Rebeu J'aime pas moi Ah C'est la merde Je ne le trie jamais ça Tu l'as pas eu mon pote ? Ouais je te l'ai bien Je te l'ai bien Je te l'ai bien Je te l'ai bien Eh bah Mora je veux t'en envoyer un Sachez mes petits Sachez mes petits viveurs Vincinio tu peux envoyer le tweet Que ça y est vous pouvez l'acheter Attendez dès que le tweet est mis Après moult et moult Négociation avec Sergio Takkini Vous allez pouvoir vous le prendre Les gars il y a très très peu de pièces Très très peu T'as dit quoi ? T'annonce ça comme ça là ? Oui j'annonce ça comme ça Les frères Première collaboration de l'histoire de Job Life avec Sergio Takkini C'est eux qui ont fait les pubs C'est vraiment Job Life avec Sergio Takkini Et donc du coup Attendez je vais erter le tweet Sachez que vous pouvez vous les acheter Vous pouvez vous les procurer Évidemment Livrable partout dans le monde Voilà force à vous Et oui uniquement Uniquement 75 balles Pour un tweet D'une qualité exceptionnelle Sergio Takkini Et oui uniquement Un million d'euros Mesdames Un tweet Un tweet Sergio Takkini frère Non c'est le prix Et frère wesh Je vais vous le faire Vous le faire à 20 balles frère Vous êtes des fous ou quoi ? C'est pas du C'est pas du Hokage C'est pas du gap Là on vous habille C'est des marques de OG Sergio Takkini frère Et Moura Moura Il veut me baisser T'as dit quoi ? Vous mettez quelle taille ? Moi perso Le mien c'était du XL Si jamais vous voyez mon gap Regardez bien mon gap Moi je mets du XL Et que ça taille large Non je mets Franchement ça taille Ça taille normal hein De toute façon Y'a S A X XL Par contre Thomas Le dos du truc Je l'avais déjà montré ? Le dos du truc ? Le dos du pull ? Bah oui je l'avais déjà montré Frère ça la première fois j'aime bien ça Ok mais Viens on dit les termes Parce que moi je vois Y'a un nouveau prototype de maillot Utilisé par Joblife C'est comment là ? Attends Est-ce qu'on peut faire quelque chose S'il vous plait ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on a le droit ? Désolé pour la flash mes p'tits Mes p'tits viewers Eh il m'a L'écran il m'a arracher les yeux Mais en plus Ça vous savez qu'on a négocié de zinzin Enfin on a négocié de zinzin Genre 75€ les gars Pour un sweat Sergio Takkini Je sais pas dans quel monde vous vivez Ceux qui trouvent ça cher Mais de toute façon j'ai l'impression Quoi qu'il arrive Quand je sors un vêtement Quand je sors un vêtement sur la lettre Les gens ils trouvent ça cher Je crois qu'il y en a plein Vous êtes complètement Non mais même c'est édition limitée Mais dans tous les cas frère Non mais simplement Le prix des plus chez Sergio Takkini Frère c'est le prix C'est pas En fait surtout pour la qualité C'est peut-être même plus cher C'est même plus cher Un zip chez Sergio Takkini C'est 150 balles Donc non c'est des prix En tout cas Il n'y a pas beaucoup de pièces Ça je peux vous le dire Donc déjà merci à Sergio Takkini Parce que je crois que c'est La première Depuis l'histoire de la div 2 Je crois que c'est la première fois Qu'il y a une marque Aussi prestigieuse Qui fait une collab Avec une équipe e-sport Sortez avec mon frère Bon la div 2 est aussi Valorraine Parce que maintenant C'est vrai qu'on est aussi sur Valorraine Va falloir que ça rentre dans ma tête Mais en tout cas la collab Elle est dingue Moi je suis trop content Merci Sergio Takkini Parce que frère Moi je les kiffe depuis Depuis pas mal de temps frère Et si jamais Quand j'avais 15 ans On m'avait dit Thomas bientôt tu auras ta petite collab Avec Sergio Takkini Et bah frère je t'aurai rattrapé par le callback T'aurai dit arrête de mentir Et je t'aurai mis une gif dans la tête frère De toute façon les frères comme on dit Si tu veux pas y'en a qui veulent On y en aura plus On va pas venir pleurer Est-ce qu'on peut faire un petit S.O. au petit mannequin Qui est vraiment beau gosse quand même C'est vrai que c'est pas mal Franchement euh... Son petit regard là J'espère la carte et le passe J'espère ta carte et le passe mon frère Remets la première Remets la première où il a assis Première où il a assis Si votre carte elle passe pas les frères DM, JL, Mora Ils s'occupent d'arranger et d'arrondir Elle a disparu là C'est la première où je suis là Ah ouais elle a disparu là Ah elle est là J'ai pris un M et un L J'suis à faire de l'achat aux ventes ou quoi ? Au moins t'es sûr ta ta bonne taille ? En plus livraison gratuite ? Ah ouais bah ça j'étais même pas au courant Non 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 Après ça franchement Là t'as vu c'est euh... Vu que c'est une collab Ça veut dire là c'est vraiment C'est Sergio Takini qui va gérer euh... Gérer les expéditions, les envois et tout Normalement vous allez vraiment pas avoir de problème Autant des fois quand c'est nous Peut-être que vous allez mettre deux semaines A recevoir votre euh... Votre petit maillot mais après vous le savez De toute façon vous savez dans quoi vous embarquez tu vois Mais là euh... Normalement vous allez pas avoir de galère Vous allez le recevoir en temps et en heure Votre petite euh... Votre petite livraison gratuite Startec à vous Les filles ! Si jamais y'a des filles dans le chat Offrez-les à vos mecs Offrez-les à vous même aussi Unisex Nan mais euh... Ah oui nan mais en mode Vous pouvez l'acheter pour vous Mais ça c'est évident Pardon je suis un peu sur les défensibles Normalement Mais euh... Genre c'est un beau cadeau pour euh... Pour vos petits... Pour vos petits gonzos quoi Achetez-le pour vous mesdames Colob GLX GLX euh... Vêtements QLF c'est comment là ? Mais frère Mémora mais toi mais toi mais c'est pas possible ce mec Frère laisse-moi euh... Il est fou ou quoi ce mec frère ? Chut... Laisse-moi je présente une collab frère Je présente une collab C'est un truc de fou dès là que tu me parles d'une autre collab frère Il n'existe pas d'ailleurs J'ai le droit de vivre un peu J'y avais même pas de hashtag ad frère Mais nan mais c'est pas Mais c'est pas hashtag ad frère Mais on respecte la collab frère On va être comme maladie là brun Nan par contre Par contre j'ai vu J'ai vu J'ai vu y'a des filles Elles ont dit en mode oui Oui sachez que Vous pouvez le prendre Vous le prenez en S Si jamais vous avez un petit gars Vous le prenez en M Si jamais vous avez un gros gab Ou en XXL si jamais vous avez un très gros gab Mais les filles c'est unisex en terme de coupe et tout Tu vois donc c'est bon pour vous C'est vrai que c'est pas un mannequin meuf Mais ça vous ira très bien aussi j'en suis sûr Et quand vous le recevez Bien évidemment Vous mettez Vous me l'envoyez Vous me l'envoyez en story insta Ok comme ça après moi je vous reposte Et je suis content j'aime bien vous voir avec le merch Le beau merch Bah super Eh moi j'suis trop hyper Pardonnez du coup les frères restez pas le DM Il a un code moins 10% Dans la boutique Sergio Tacchini C'est pas vrai y'a pas de code Ah nan nan Thomas il a eu le DM T'as vraiment de savoir c'est une Marie qui t'ai fait confiance et tout pour ça Bah euh ouais franchement c'est vraiment des bons Babsortech Bah c'est le mec mon frère Franchement Quoi ? J'trouve que la Joblife fait son petit bout de chemin là Moi ça fait plaisir Attends moi j'ai une question j'ai une question en vrai Par contre y'a encore 25% sur le shop Joblife Ça c'est bien vrai ça par contre Par contre sur le site Joblife les mecs avant Si jamais vous voulez avoir vos petits maillots Qui n'existeront plus jamais Ou votre petit merch qui peut être va disparaitre à tout jamais Vous avez 25% avec le code KDO D'accord ? Tu t'as dit ça finit quand ou pas ce shop là ? Ben dès qu'il y a un nouveau maillot Donc euh J'peux déjà vous le dire bientôt Oui voici Genre tu vois le suite avec Sergio Tacchini Oui Les joueurs ils joueront pas avec ce maillot là Comment ça ? Je veux dire ils sont sur la scène genre ils auront un Sur la scène Non ils joueront avec le maillot voici Genre avec le maillot Tu sais le suite c'est un peu comme la veste des joueurs de foot Merci Kada En fait voici je vais t'expliquer Vous voulez les backstage Non merci Merci à tous d'avoir suivi le live Je vous fais des gros bisous Non en gros de base De base Il va y avoir Il va aussi y avoir Il va aussi y avoir les maillots dans l'annonce Sauf qu'il se trouve que c'est les maillots qui ont brûlé dans le camion Voilà Oh non Ça c'est trop vie de la griche J'ai vu que t'avais fait exprès dans cette histoire Parce que t'avais du retard sur les maillots Ah non vraiment c'est vraiment pas Mais quand j'ai vu que Sam l'a dit aussi c'est que c'est vrai Ah non c'est... Ah Sam il est plus fiable que moi Bah un peu mon pote Franchement Sars c'est un bâtard celui qui a fait ça Et... En plus il a utilisé un déodorant et l'essence Bon ne me demandez pas comment je sais c'est pas moi Comment ça s'est passé J'ai Tomy ça intéresse de ouf les gens Genre la collab ils sont venus s'intéresser direct Non mais en gros Nous quand il y a eu le partenariat avec Sergio Taquini l'année dernière C'est encore le cas mais vous avez compris tu vois Et ben on s'est dit si jamais Il y a un bon feeling Si jamais ça se passe bien Si jamais tout le monde est content et tout Et ben on se fait... En gros c'est moi qui le régit Moi je leur ai dit Moi mon rêve c'est qu'on fasse une collab ensemble Ils m'ont dit Oui oui on verra tu vois Et à la fin en gros Il y a eu le suite pour la Lyon eSport Qu'ils avaient fait de base pour nous Et vu qu'il y a eu des retours Avec plein de gens qui avaient kiffé le suite Je leur ai dit Ben là peut-être ça serait le moment pour faire la collab et tout Ils m'ont dit en vrai go Et ça c'est fait Il y a eu de la demande Genre je me rappelle ça se permet de baiser Ouais ouais C'est pour ça Il est sorti les mecs C'est pour ça c'est trop bien Parce qu'en plus là ça vient de moi tu vois C'est pas... C'est genre c'est comme mon petit... Un très gros... Un très gros kiff que j'ai réalisé là Je suis très très content On aurait dû le mettre ça Là ? Aujourd'hui là ? Il était au salle ? Eh ben figure toi que j'aurais dû Mais t'as vu mon intro de stream ne fait que commencer Et je n'ai pas encore raconté ma journée Oh il y a des petites anecdotes qui ont fait que J'ai fait mon initiation à la moto frère Ah ouais C'est le moment où tu racontes là en fait mon pote Oui c'est le moment où je raconte Et c'est d'ailleurs c'est pour ça En tout cas merci Merci Just d'être venu mon frère T'es trop à bon Et je vous souhaite le meilleur pour cette saison Ouais on va tout donner Merci à vous Et on va tout arracher pour vous Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup On est tous derrière vous de zinzin Ouais Merci Just On va tout donner les gars Franchement on est là Et déterminés Pourquoi mettre gifs ? Tout donner Tout donner Tout donner Allez c'est mon année C'est mon année Eh Biskine il est passé d'une équipe eSport à ici Il doit rien comprendre Eh Just t'es en rond ça Ah non c'est pas en rond C'est quoi ? Non j'ai dit t'étais un bon gars Merci 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 Y'a pas de soucis Merci à tous Et puis voilà Je vous souhaite une bonne soirée Et puis voilà Merci mon frère De toute façon on se reverra après la première victoire Ne vous inquiétez pas On le fait très ensemble On fera un petit brunch Allez Bisous mon frère Bisous Jaz t'es en rond Le vertueuse Le maestro de l'équipe Bisous Jaz Allez salut Déjà premièrement moi là Regardez là on était heureux Regardez mes sourcils comme ils sont français là Bah pourquoi ils sont français ? Attends j'ai un peu de ping ça Ouais moi aussi c'est bon Là je te vois Pourquoi t'es français ? Parce que mon chat m'a menti Tu fais quoi ? Mon chat m'a menti La plupart des gens m'a menti Ouais pour la moto Parce que moi je suis arrivé la boule au ventre Je suis arrivé la boule au ventre Avec mon casque Avec mon casque qui se ferme pas Avec mes chaussures Nike blazer Qui ne sont pas Qui ne sont pas homologuées Je suis arrivé avec Y'avait Y'avait 5 autres personnes déjà Heureusement y'avait pas de Genre c'était en mode que des Bon c'était pas des darons tu vois Mais genre ils avaient tous entre 25 et 35 ans Entre 25 et 35 ans tu vois Pas de viewer et tout Et au final Et bah c'était moi qui était le mieux stuff Et j'en avais aucun problème avec mon stuff Elle m'a dit Tout est bon Elle m'a dit tout est bon frère Après t'as pris un stuff de fou je crois non ? Ben en gros j'ai pris Mon casque Moi en gros je lui ai dit En plus je suis arrivé direct je l'ai rush Je lui ai dit Ouais vous allez me gronder à cause de mon casque tu vois Et elle m'a dit Elle m'a dit non non c'est un casque jet c'est très bien et tout tu vois J'ai fait ok Elle m'a dit montre moi tes chaussures Je vais montrer mes chaussures Elle m'a dit très bien allez c'est bon En fait mais après je crois que les gens disent ça pour toi Le fait d'avoir le menton à découvert c'est risqué Non moi hier Mais moi hier on parlait de Est-ce que pour le truc moto c'était bon et tout Il m'avait dit non Il me disait non Ah non si c'est bon mais c'est juste risqué pour toi Ouais il lui avait dit Non 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 On le casse déjà Ah non c'est homologué et ben non sinon ça va Ben oui non 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 mais en mode pour l'examen Pour l'examen Tu vois ou pas Ils m'ont dit ouais pour le truc et tout c'est pas bon tu vois Et en fait si c'était bon Et donc Ta monistrice elle connait mieux que hein Bah je pense qu'elle connait Je pense qu'elle... Tiens 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 Ah tu vas y arriver mon frère C'est les émotions Tu peux le faire Je pense qu'elle connait mieux Elle connait Allez tu peux le faire Attends attends Respire 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 mon frère Respire respire Un deux trois Dis un deux trois avant de commencer Et mon coup de twitter Je pense qu'elle connait mieux que vous Et les gars J'ai fait J'ai fait ma première session de moto Demi Je te pute ma lumière Nan mais attends écoute Nan mais attends écoute Nan mais attends écoute Nan mais attends Nan mais attends J'ai vraiment être à la lumière Oh et du coup j'ai fait de la bécane J'ai fait de la bécane pendant deux heures Les gars Par contre franchement les bikers C'est trop insupportable de faire de la bécane J'en ai déjà marre Pourquoi ? Mais parce que Ca fait mal aux doigts frère Nan mais attends Nan mais merde c'est insupportable C'est trop chiant Déjà en gros moi je suis arrivé Genre en gros ça a duré je crois de 15 à 18 Déjà je suis arrivé en retard Déjà je suis arrivé en retard Parce que je m'étais pas réveillé Et euh Et euh Donc au début Elle commence à nous expliquer la moto En plus moi j'avais un petit peu la haine Parce que je connaissais Tu vois c'est déjà dans ma tête Je faisais trop le sub En mode c'est bon je connais Pourquoi elle me casse les couilles et tout Bref Elle nous raconte Elle nous raconte Je monte sur la moto Elle me dit tu trouves le point de patinage Tu relâches Et en gros juste on avait pas quoi toucher l'accélérateur Tu vois au début Il fallait qu'on roule en roues libres De la première vitesse tu vois Du coup je relâche l'embrayage Paf je cale Je redémarre Je relâche l'embrayage Paf je cale Je fais oh putain Elle commence à me casser les couilles et tout tu vois Je relâche l'embrayage Et en scred T'as vu je me suis dit Parce que ça commence à m'énerver Parce que moi je sais démarrer une moto Mais mes frères en accélèrera un petit peu tu vois Du coup je triche Je mets un petit coup d'axel J'avance avec la moto Et là je cale pas Sauf qu'elle me gronde Elle me dit non Tu triches Elle me dit non Tu dois y arriver sans accélérer et tout tu vois Je fais bon et tout tu vois Mais j'y arrivais pas tu vois Au final j'y arrive Au final j'y arrive Au final j'y arrive Et en gros frère vraiment c'est genre Attendez je vais vous faire un paint Parce que vous vous rendiez compte tu vois En gros j'ai vraiment passé 3 heures légit ça A faire un circuit comme ça tu vois Et en gros là il y avait un truc ici Un plot ici Et je roulais là Et je faisais demi tour ici comme ça Et je roulais là Et je faisais demi tour ici comme ça Et je roulais là Et en gros En gros j'ai fait ça pendant Pendant 30 minutes sans toucher l'accélérateur Après j'ai fait 30 minutes J'avais le droit de mettre la première Et après j'ai refait 30 minutes J'avais le droit de mettre la seconde troisième Et ensuite j'ai refait J'ai refait 20 minutes Où je tournais en rond En étant libre Tu vois entre guillemets tu vois Et Avis du coup t'aimes bien ? Ben euh Franchement c'est trop agréable sa mère Tu vois au bout d'un moment Vers la fin j'étais sur la ligne droite Je me mettais en seconde Je me mettais plein gaz comme ça cousin Je me régalais vraiment Sar Sar je me régalais vraiment Et à la fin elle est venue me voir Elle m'a dit C'est très bien Ca veut dire elle m'a dit Elle m'a dit t'es un fast learner Mais avec des mots Pas comme ça tu vois On était deux En fait on était deux à être des fast learner tu vois Y'en avait un avec moi dans ma promo C'était trop un fast learner lui de fou frère Lui frère il était là il arrivait Il a pas calé Il truquait trop vite et tout frère tu vois C'est à dire moi j'essaye de le suivre J'essaye de faire comme lui Et euh Et à la fin elle est venue me voir Elle m'a dit tout est bon Juste t'es pas nard Il faut que tu les ranges et tout tu vois Parce qu'en gros j'ai tendance à rouler comme ça Comment ? Attends Tu vois en gros Zama j'ai ma bécane Et tu vois les frères Pauvre Herman Miller Les pieds Les pieds tu vois normalement tu vois Oh les pantoufles Oh les panards Vous voulez des pantoufles à l'hôtel Ouais je fais du coup Ouais je rends les Attends écoute Pardon Mais en gros tu vois mes pieds En gros je dois les mettre comme ça sur le Comme ici là Sur la sur l'hôtel Et moi j'avais tendance à le poser comme ça mon pied Tu vois ou pas Ah ouais c'est ok Ouais Et du coup Elle m'a dit Elle m'a dit ça Quand tu vas conduire et que tu vas pencher Mais ton pied il va frotter par terre c'est pas bien tu vois Vous diriez pas de rugby qui se rensemble en moto ? C'est le même là Elle est bloqué Elle est bloqué Elle est bloqué Elle est bloqué Elle lève toi Thomas Elle enlève le casque elle fait une galipette Elle fait une roulade en arrière Là tu rigoles mais il est vraiment bloqué les frères Il y a vraiment ses cuisses là Parce qu'il va se déchirer le short Elle va se déchirer trop de poils Oh an Et y a personne qui va t'aider au loco Ah leeeen C'est le caissonne de tafté c'est sous le trou de balles là Sa mère J'avais trop mal aux adducteurs cousin Ah on se demande pourquoi mon pote Mais sinon sinon aussi malheureusement vous allez en fait en gros peut-être que vous allez avoir des experts dans une vidéo Mais vous aurez pas de jlog bike Ah peut-être plus tard mais parce que là franchement y'avait pas de rush trop intéressant En fait y'a une meuf qui est venue qui me filmait mais tout le temps au même endroit Genre moi j'étais au niveau au bout et elle elle me filmait quand je faisais le petit arc de cercle Et c'est comme dire regarde loin regarde loin parce que moi je regardais par terre Et elle me disait regarde loin regarde loin Bon putain Tiens je vais pas te faire monter ta bécane au local et tu fais un tour Euh ben là j'ai pas de bécane là Et le problème là c'est que jeudi je dois aller faire la partie 2 de ce que j'ai fait là Et c'est de 8h du matin jusqu'à 17h Quand ? Ouais là cette semaine là jeudi Jeudi ou vendredi Ou samedi Tu fais tépi oui Frérot je fais 8h midi 13h 17h Ouais ça va t'as une heure pour manger Ouais ça va Ouais frère En fait tu fais mon emploi du temps scolaire Bah frère mais c'est trop En vrai de vrai c'est trop une dinguerie Je pensais pas que ça allait être autant d'heures frère T'as quoi t'as permis à accélérer ? Bah non même pas je crois pas Et 8h en un jour frère Les bikers là ceux qui ont passé le permis moto c'est comme ça c'est normal Tu vas te régaler ça Ah ouais ? Normal 4h de code Oh je passe le code là cette semaine là ça fait ? Mais j'ai même pas révisé le chiffre Tu mets le code c'est universel non ? Non je crois pas le code mobile et le code moto c'est pas la même Attends c'est pas le même Non c'est pas le même frère Mais attends le code je vais la prendre là bas ou faut que j'arrive là bas et je vais direct le passer ? Non non faut que je passe le code moto frère Je pense que tu révises avant frère 4h Tu mets pas 4h à l'examen du code c'est une heure l'examen je pense Ah bah peut-être tu révises ouais parce que 8h ça me semble énorme Elle m'avait dit de m'entraîner en plus ça Elle m'a dit de m'entraîner frère Bah entraîne-toi pas maintenant mais genre t'as capté quoi Est-ce que si jamais je fais euh... Imaginez imaginez je dis pas que je vais le faire Mais si jamais il s'avère que je fais une émission genre top chef pour trouver mon cuisinier Est-ce que vous voudriez que genre je le fasse en une grosse vidéo Que je le fasse en plusieurs vidéos Que je le fasse en plusieurs vidéos et la finale sur Twitch Ou vous voulez que je le fasse On sait tout en fait Grosse vidéo et finale sur Twitch ça Grosse vidéo et finale sur Twitch ouais La finale genre la vidéo parmi tous les concurrents Genre tu fais une grosse vidéo finale sur Twitch Ouais genre t'as vu longueur format style imposteur squeezy t'as vu ? Même durée Non j'vois pas Ah merde Une vidéo de 25 minutes 30 minutes Et un plus même non ? Je sais pas 50 minutes une heure en gros Il faut que au moment où la vidéo sorte Le lendemain soit la finale sur Twitch Ah ouais ? Ouais Ou que tu planifies dans la vidéo genre en mode dans... Par exemple tu sers la vidéo mercredi et tu dis la finale c'est vendredi soir Ouais vendredi ou samedi Grosse vidéo plutôt que genre 3 vidéos ? Ouais grosse vidéo Mercredi une grosse vidéo de 35 minutes Et vendredi finale sur Twitch Pourquoi pas 3 vidéos par exemple ? Parce que maintenant sur Youtube Sarr quand tu fais une autre vidéo T'attends pas la 2 la 3 genre Sarr tu regardes là tu one shot C'est vrai ça ou il raconte de la merde aussi là ? Ouais c'est vrai C'est qui les youtubeurs ici ? Sarr les gros youtubeurs maintenant ils font que des grosses vidéos Ouais c'est vrai le frère C'est une bonne grosse vidéo virée Moi je suis les séries frère Non non c'est finito Non mais il y a plein de gens qui attendent les épisodes 2 Mais genre une suite indépendante Mais plus euh... Genre en gros regarde T'as vu si tu sors une grosse vidéo Au moins ils auront le temps de tout voir d'un coup Alors que imagine le mec qui a pas vu la première Bah il va tomber sur la deuxième Bah il va aller voir la première Bah il va aller voir la première Non là il dit juste la merde Mais sinon il a raison dans le fond Genre une grosse vidéo c'est mieux Genre t'as vu moi par exemple ce que je fais Je regarde une grosse vidéo pendant que je mange Genre ça m'occupe bien je regarde tout ça Et même si je la finis pas je me dis Ah putain faut que je finisse la vidéo t'as vu ? Bah genre tout le monde fait ça frère Tu la finis pendant le repas Et tu la finis pendant le caca par exemple Tu vois c'est pour ça que c'est bien une grosse vidéo Ok Une vidéo qui t'accompagne toute la journée Genre mais tu vois une bonne grosse vidéo Bien monté et tout ça Bien monté et tout ça Après notre pône Youtube Ok bah je suis vieux putain Et moi j'aime bien les séries Les petites séries Youtube là comme ça Bon je suis là je me... Je me pose dans mon lit Je regarde l'épisode 1 Puis après je m'endors devant Puis le lendemain je regarde l'épisode 2 Après je suis là je regarde l'épisode 3 Je suis là comme... Oh l'épisode 4 il est sorti wouhou ! En tout cas ATM la méta c'est vidéo de 35 minutes Bien faite et tout Et pour la finale sur Twitch tu l'annonce à la fin de la vidéo C'est fini les vidéos de 10 minutes D'accord Et ben ok Mais tu vois pas dès le début que la finale sera sur Twitch C'est à toute fin de la vidéo tu dis Et la finale sera sur Twitch Vendredi 20 heures Ok après ça va pas dire je vais le faire hein C'est vraiment une question au hasard Oui ah non C'est hypothétique C'était complètement hypothétique frérot Ca à 40 minutes je pense c'est incroyable Ouais 40 minutes c'est vraiment du poulet ça Depuis petit on me racine Faut des loupées pour les filles ou elles vont pas te marier J'examine, j'assassine Tous les faux qui me parlent Jusse pas ce que je pourrais percer Depuis petit j'ai des crônes Ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser Mais je pense que c'est indist Geschäft Allez